Dépoussiérer un mythe, apporter de la couleur à des souvenirs en noir et blanc. Faire de Bericha le nouveau Coppa, celui qui saura ramener le stade de Reims sur son ancien terrain de jeu, celui où il tenait tête au Grand Real Madrid. Tels sont les objectifs de Reims pour ses retrouvailles avec la Coupe d'Europe, 57 ans après une élimination à Rotterdam. Sur les bords du lac Léman, les rouges et blancs ont l'occasion de prouver que l'Europe coule toujours dans les veines des Rémois. Pandémie de Covid-19 oblige, ces grandes retrouvailles s'effectuent dans l'intimité du stade de Genève, à huis clos. Unicef Delamide étant absent, c'est à Xavier Chavalerin que revient l'honneur d'être le premier capitaine de ce Reims européen nouvelle génération. Les 11 explorateurs partis à la découverte de l'Europe, cette terre oubliée depuis trop longtemps, sont ceux-ci. Ni le score, 1-0, ni le contenu ne rappellent le temps des matchs enlevés qui étaient ceux du Reims de la grande époque, mais qu'importe. Le but rapide inscrit par Valon Berisha, quatrième minute, qu'entend tout le monde, puisqu'il permet aux Rémois de poursuivre leur navigation vers le cap des phases de pôle. Il reste alors deux tours à passer avant de l'atteindre, mais les Champenois font l'aufrage lors de l'étape suivante. Le modeste Molfer-Var, club hongrois, les écarte de leur trajectoire au tir au but, après un match insipide. C'est donc après seulement deux matchs que Reims quitte la coupe d'Europe. Une déception pour certains, presque un soulagement pour les autres. Pendant ce court passage, le stade n'aura pas emballé grand monde, ni convaincu les observateurs de la légitimité de sa présence pour cette édition 2020-2021. Il y reviendra un jour, c'est sûr. Padre Hommeый Peu importe Peu importe Sous-titrage ST' 501